Salut à toutes et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh avec Dueliste Légendaire, Duel des Profondeurs, la nouvelle Légendary Dueliste, du coup la L.E.D. 9, maintenant je crois que ça commence à en faire beaucoup avec une particularité, c'est que chez nous c'est Mako Tsunami qui est mis en avant, comme vous le voyez ici avec du coup ses nouveaux monstres hauts, mais au Japon c'était Nash, donc techniquement Shark si vous préférez, mais sous sa forme bariane, de Yu-Gi-Oh's Exile, on sait pas trop pourquoi ils ont changé, enfin, il y a des suppositions etc, mais c'est très bizarre qu'ils soient repassés sur Mako Tsunami, mais du coup en termes de personnages, dans cette display on va retrouver des cartes pour Mako Tsunami de Yu-Gi-Oh Duel Monsters, le Yu-Gi-Oh de base Nash du coup de Yu-Gi-Oh's Exile et Blue, alors du coup c'est pas Blue Angel, c'est Blue Girl Ah, j'ai un doute maintenant, techniquement c'est son troisième nom en plus je crois, non ? Ah, je ne sais plus, techniquement du coup Aoi Zeizen, son vrai nom de Yu-Gi-Oh of Rains avec ses Marineses donc écoutez, on va bien voir cette display c'est 36 boosters 5 cartes par booster, et écoutez hop, le tour du propriétaire très rapidement tac, et comme d'habitude on me voit salut tout le monde ne perdons pas plus de temps que la baleine vienne, et bah écoutez, on espère que la baleine va venir, hop, ouhou tac, on est parti messieurs dames hop, la première partie la deuxième partie hop, voilà là, alors hop tac, youp ah bah tout, youp revenez là vous écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps hop, c'est parti bon les boosters, je pense avec Nash ça aurait quand même été mieux mais bon écoutez Konemi a fait un choix je ne sais pas trop pourquoi, mais ils l'ont fait hop, tac et on est parti donc au minimum de mémoire 6 alors, si ça n'a pas trop changé hop, voilà mais veux-tu venir ? ne veux pas venir ? et bah écoutez, hop, voilà normalement à la fin c'est toujours au minimum une rare vous avez des super et des ultra les ratios par contre, je ne sais plus ça fait très longtemps donc écoutez, on va bien voir Tang, Bleu, Marinses Roche, Marbray, Marinses Requin, Cyber Chevalier, Nash du coup et 7ème Éternité derrière donc on ne va pas prendre de risques techniquement donc Chevalier Nash le nouveau Boss Monster entre guillemets pour requin même si bon requin n'est pas vraiment un archétype c'est une série de cartes c'est pas trop trop grave hop, tac, voilà hop, bon les boosters ne veulent pas se laisser faire mais vu que c'est beaucoup moins de cartes les boosters sont un peu plus chiants à ouvrir ça, ça a toujours été le cas pour les légendaires et dualistes Rage de Karyushin le pêcheur légendaire vague Marinses requin, sabre et du coup requin à double nageoire qui est une carte de Dusa du coup mais vous voyez là par exemple on n'a eu qu'une seule rare hop, je sais pas est-ce que je prends la peine de séparer les rares allez je vais hop, soyons fous on va se donner la peine tac hop, voilà alors qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci tac hop alors coeur de cristal Marinses coeur de merveille Marinses requin si circulaire ah d'accord donc ils l'ont reprint celui-là je savais pas océan de combat Marinses demoiselle dormeuse Marinses elle est plutôt jolie je trouve ok ok qui sera du coup une nouvelle rare pour ce hop tac pour cette extension donc bon chaque fois va falloir que je fasse un petit coup vous voyez les boosters ont vraiment du mal à s'ouvrir bon bah lui il aura été sacrifié à la gloire des autres boosters je suppose comme d'habitude hop voilà oh je savais pas qu'il était en commune le pêcheur légendaire 2 écoutez donc le pêcheur légendaire 2 givrosor le fameux le beau l'unique le seul requin sabre coeur de merveille cristal Marinses c'est dragon lévia des dalles en rare ça fait très bizarre de le voir en rare mais écoutez hop tac alors hop voilà mais bon j'arriverai pas à ouvrir proprement ces boosters là tant pis écoutez c'est pas trop trop grave hop voilà et du coup ici nous avons le pêcheur légendaire 3 donc on a vu tous les pêcheurs légendaires c'est plutôt cool il y en a pas de nouveaux bon c'est pas trop trop grave poisson pêcheur silencieux c'est une très bonne carte ange des mers Marinses le pêcheur légendaire et récif sombre de Karyushin qui est une carte extrêmement puissante pour les decks humis donc écoutez hop on va pas se plaindre de récupérer cette salve-bait hop tac voilà hop bon j'espère qu'on attend vous allez bien nous bon je pense ça doit se voir la caméra il fait un peu plus sombre que d'habitude c'est parce que nous il pleut pour une fois océan de combat Marinses Pascalus Marinses coeur de cristal Marinses méga baleine forteresse qui sera du coup notre première ultra donc la méga baleine forteresse si humilé sur le terrain vous pouvez déclarer cet effet vos monstres haut peuvent attaquer directement ce tour-ci durant la battle phase de l'adversaire en effet rapide vous pouvez cibler un monstre qui le contrôle le détruire si elle elle est détruite au combat ou par un effet de carte que ce soit l'adversaire ou le vôtre vous pouvez enfin vos cartes pardon vous pouvez invoquer un warrior haut depuis votre deck ou cimetière chaque effet est hard once per turn en vrai méga baleine forteresse c'est sympa et derrière requin à double nageoire hop voilà donc notre première ultra bon je vais pas vous mentir j'avais déjà ouvert quelques boosters enfin les copains avaient ouvert quelques boosters et j'avais déjà récup la méga baleine forteresse moi j'attendais un petit peu puisque bah je comme d'habitude j'ouvre toujours avec vous mais écoutez la septième magie en plus hommage torrentiel armure complète lancier rayon sombre pioche du chaos barillant qui sera du coup notre première super rare enfin notre deuxième pardon super rare et anemone corallienne marincès qui sera la rare de ce booster hop tac bon j'arrive vraiment pas à ouvrir les boosters c'est quand même incroyable hop on voit de là tac alors oh ça c'est bien ça remora x6 qui est une très bonne reprint attaque furtief de mer pareil pascalus marincès numéro c1 honneur silencieux ténèbre ok et circulation marincès donc un nouveau piège pour marincès hop on continue monsieur dame normalement en termes d'ultra si je me souviens bien c'est à peu près 4 à 5 donc on va voir si on a de la chance oh la baleine citadelle donc la vieille enfin la vieille nouvelle on va dire ça fait très bizarre mais du coup en commune vague marincès l'émuriel a cité oublié le pêcheur légendaire et 7ème éternité en rare hop tac voilà alors roche marbrée marincès rage de carioshine chaos rapide magie en plus le pêcheur légendaire 2 et attaque furtive de mer 2 qui est une très très bonne magie continue aussi pareil pour lui en vrai le support humide je le trouve extrêmement gras donc on verra bien mais pour moi il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec pareil pour le requin en fait tout le support là quoi qu'il arrive est vraiment extrêmement gras je trouve pas aussi gras que baronne de fleurs mais ça c'est plus la carte en elle même qui est vraiment pété mais bon on verra bien ce que la méta réserve pour nos requins si circulaires l'émuriel a cité oublié attaque furtive de mer armure complète lancier rayon sombré anemone corallienne marine cesse du coup hop tac qui sera la rare de ce booster on continue messieurs d'armes hop voilà alors roche marbré marine cesse tangue bleue marine cesse baleine citadelle numéro 106 main géante enfin main de géant du coup qui sera notre super et requin bahamut qui sera notre rare de ce booster en vrai là les deux x6 qu'on a eu sont vraiment extrêmement cool numéro 106 c'était negate bon générique qui est toujours au quai tiers actuellement et requin bahamut qui du coup pareil reste une assez bonne carte puisqu'il permet de chier crapaudilique qui est pas dans l'extension malheureusement chevalier de mer marine cesse requin circulaire ange des mers marine cesse fureur de cariushine demoiselle dormeuse marine cesse qui sera notre rare de ce booster hop on continue messieurs dames et ça diminue bien le nombre de booster là hop tac alors qu'est-ce qu'on aura de beau roche marbrée marine cesse requin sabre chaos rapide magia en plus poisson pêcheur silencieux et attaque furtive de mer 2 ok hop sont timides les super et les ultra pour l'instant de l'extension armure complète lancier rayon sombre hommage torrentiel numéro 71 requin barriant enfin rebariant qui du coup est une bonne carte en vrai il est sympa ce requin là plongée marine cesse qui sera du coup notre ultra rare de ce booster qui est un tuto je crois non c'est non c'est un monster reborn ça ok c'est un monster reborn mais c'est un invoqué spécialement et où ça spe du deck directement ok c'est ça donc qui est plutôt une assez bonne carte et 7ème éternité qui est notre rare de ce booster mais plongée marine cesse du coup qui est vraiment cool ça je me souvenais qu'elle était vraiment très forte cette carte là donc tant mieux c'est un monster reborn et une spe du deck si vous avez le terrain numéro c1 honneur silencieux ténèbres ange des mers marine cesse le pêcheur légendaire 2 enfin 3 pardon fureur de karyoshin et requin bahamut qui sera la rare de ce booster hop tac voilà hop alors qu'est-ce qu'on aura de beau requin cyber qui est très bizarre que requin cyber soit reprime comme ça mais attaque furtive de mer remora x6 le pêcheur légendaire demoiselle dormeuse marine cesse qui sera du coup la rare de ce booster et on arrive à la moitié de notre display messieurs dames hop tac voilà alors qu'est-ce qu'on aura de beau hommage torrentiel roche marbray marine cesse coeur de merveille marine cesse et springfield enfin springfield plutôt marine cesse qui sera la super rare de ce booster et bah écoutez hop et requin à double nageoire derrière tac allez on passe à la deuxième pile de booster messieurs dames hop en vrai on aime moi j'aimerais bien récupérer c'est le karyushin qui est vraiment cool sincèrement le karyushin est vraiment très très fort je trouve tank bleu marine cesse cheval de mer marine cesse fureur de karyushin la septième magie en plus et dragon lévia des dalles qui sera le rare de ce booster hop voilà alors hop requin sabre lémurial a cité oublié requin cyber givrosor et anneau de bulle marine cesse un nouveau piège qu'on avait pas encore vu en rare pour marine cesse j'ai l'impression qu'on a beaucoup de cartes marine cesse je vais pas vous mentir bon en soit non c'est à peu près équilibré c'est juste marine cesse a beaucoup de rare lui dans ses cartes donc écoutez rage de karyushin tank bleu marine cesse requin si circulaire septième assertion bah écoutez on aurait une ultra de chaque type qui elle piocher une carte depuis votre deck sous une magie vous la mettez au dessus je vais pas laisser le dessus si je vais te dire ça ok c'est le truc qui permet de set up le prochain tour pour requin avec les enfin pour barian et septième donc pourquoi pas en vrai c'est sympa et demoiselle dormeuse marine cesse bon bah au moins on aurait une j'aurais pu vous montrer une ultra de chaque archétype on va dire hop ça c'est en soi c'est plutôt cool du coup océan de combat marine cesse remora x6 requin enfin rebariant numéro 71 requin cyber et septième éternité hop voilà bon je suis un peu pris du nez ça doit s'entendre un petit peu mais bon je suis désolé mais je fais ce que je peux requin sabre chaos rapide magia en plus la septième magia en plus hommage torrentiel et récif sombre de karyushin pareil qui est vraiment le meilleur piège de tout puisque vous envoyez humide depuis le terrain au cimetière vous invoquez deux monstres soit normise enfin haut normaux soit qui visent humide puis vous pouvez invoquer des minimum niveau 5 haut depuis votre deck autant que vous voulez si l'adversaire contrôle un monstre c'est je trouve ça vraiment stupide surtout avec rage de karyushin remora x6 lemuria la cité oublié pascalus marine cesse et chevalier nash c'est x6 du coup en super rare c'est vrai que c'est qu'une super rare lui c'est je trouve ça très bizarre et dragon léviat des dalles hop en rare tac on continue messieurs dames hop alors qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci armure complète lancier rayon sombre coeur de merveille marine cesse le pêcheur légendaire 3 le pêcheur légendaire 2 et circulation marine cesse hop tac alors pour ceux qui ne savent pas il y a également droplet dans l'extension donc gouttelette de l'interdit en vrai si on peut en choper une ce serait cool mais on verra bien requin 6 circulaires numéro 71 requin rebariant cheval de mer marine cesse vague marine cesse et requin à double nageoire hop tac voilà ensuite lémuria la cité oubliée pascalus pascalus marine cesse coeur de cristal fureur de karyushin et attaque furtive de mer 2 hop tac qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci hop voyons ça tout de suite ange des mers marine cesse le pêcheur légendaire 2 rage de karyushin oh et bah écoutez pourquoi pas moi je dis pas non oh il est super beau comme ça bah écoutez numéro 101 un honneur silencieux arch qui sera du coup la ghost techniquement de cette display on me voit c'est ok bon écoutez c'est la première ghost que je top en en indie enfin en display en ouverture de toute ma vie donc bah yes du coup numéro 101 bienvenue dans l'équipe hop et anemone corallienne qui sera du coup notre rare de ce booster mais écoutez hop tac voilà on va au moins le sleeve le petit tac c'est pas les sleeves adaptées mais c'est pas trop grave voilà hop alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci tank bleu marine cesse chevalier cheval de mer pardon marine cesse océan de combat marine cesse et méga baleine forteresse derrière avec circulation marine cesse donc une autre méga baleine ça c'est un peu chiant mais bon c'est pas trop grave du coup je ne sais pas si la ghost remplace une ultra ou une super je pense ça doit remplacer une ultra ils sont pas aussi gentils que ça mais écoutez pourquoi pas ange des mers marine cesse baleine citadelle la septième magière en plus méduse électrique du coup en super rare et anemone corallienne marine cesse hop moins qu'on ait de la chance et que ça remplace une super si c'est le cas c'est vraiment cool hop tac alors rage de karyushin poisson pêcheur silencieux coeur de merveille marine cesse numéro c101 honneur silencieux ténèbres et attaque furtive de mer oups je me suis trompé non c'est bon je m'étais pas trompé attaque furtive de mer hop tac alors qu'est-ce qu'on aura derrière le pêcheur légendaire 3 requin rebariant numéro 71 vague marine cesse attaque furtive de mer l'original et demoiselle dormeuse hop marine cesse tac 1 2 3 4 avec celui que j'ai en main plus que 4 booster messieurs dames hop en vrai bon bah j'ai pas le droit de me plaindre la display du coup vu ce que j'ai eu gibrosor baleine citadelle poisson pêcheur silencieux pioche du chaos bah rien bon ça je peux me plaindre dragon léviat des dalles en vrai bon les super les super sont pas têtés les ultra bon ça va en vrai c'est pas trop trop grave mais écoutez le plus important vous l'avez vu tangu bleu marine cesse roche marbre et marine cesse requin cyber rage de cariuchin et requin double nageoire avant dernier booster de la display messieurs dames hop tac voilà alors le pêcheur légendaire vague marine cesse requin sabre seigneur dragon c'est en cariuchin et bah voilà suffisait de se plaindre du coup qui est super beau en plus mais du coup pour ceux qui ne savent pas donc tant que vous contrôlez Umi c'est une float gate l'adversaire et vous vous ne pouvez contrôler chacun qu'un seul monstre non haut donc c'est très très fort et en plus une fois par tour enfin durant votre main phase vous pouvez aller chercher une magie piège cariuchin un Umi ou une attaque furtive depuis le deck à votre main je trouve ça extrêmement fort il est gras comme pas permis demoiselle dormeuse marine cesse derrière et du coup messieurs dames notre dernier booster hop voilà tac alors qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce dernier booster coeur de cristal marine cesse coeur de merveille marine cesse requin scie circulaire océan de combat marine cesse et un requin bahamut pour terminer l'ouverture et bah écoutez messieurs dames hop qu'est-ce qu'on aura eu de beau dans cette display on aura eu wouhou tout le monde se bar c'est parti en commune ce petit tala tac au niveau des rares bon on a eu quand même beaucoup de doublons mais ça c'est toujours normal les rares ça va très très vite en termes de doublons donc je vous montre mais je crois qu'on a eu toutes les rares de toute façon hop en magie enfin en super pardon hop on a eu quand même un bon choix sincèrement c'est plutôt sympa bon on aurait voulu autre chose qu'un autre pioche du caobarillant parce que 1 2 3 4 5 6 ouais techniquement il y a 8 super si je me souviens bien donc on en a raté 2 hop les ultra rares du coup pareil je crois qu'à la place de méga baleine il y a 3 marine cesse en ultra il me semble donc bon c'est pas trop trop grave hop et enfin messieurs dames et surtout angoste rare numéro 101 honneur silencieux arch en vrai qui est super belle on a du mal à la voir mais silencieux arch enfin 101 je l'ai toujours trouvé stylé ce strum enfin je préfère je préfère 101 à ces 101 pour l'anecdote mais écoutez pourquoi pas et bah écoutez messieurs dames hommes moi je vous retrouve pour d'autres vidéos que ce soit sur du Yu-Gi-Oh du Yu-Gi-Oh Rush Duel mais vous pouvez aussi me retrouver si vous êtes intéressé sur du Digimon du Dragon Ball Super du Pokémon du Bakugan du Magic the Gathering ou du Final Fantasy SG c'était Siwed à plus tout le monde hein euh oui je vous ai un peu coucant un peu un peu de la façon de la façon à plus d'autres ou un peu d'un côté Sous-titrage FR ?